Bonjour, je suis Jean-Marc Emery. Voici l'enregistrement YouTube d'une conférence ou d'un atelier sur eBird et Merlin que j'ai donné en septembre 2021 à des membres de différents clubs d'ornithologie au Québec. Dans l'heure et demie qui a duré l'atelier, voici les sujets qui ont été abordés à la fois sur le web, donc eBird sur le web, mais également l'application eBird sur le téléphone, de même que l'application Merlin. Et tous ces sujets ont été abordés, pas automatiquement dans l'ordre qui est là, mais au fur et à mesure que je présentais les outils directement en ligne. Pendant que les gens attendaient dans la salle d'attente pour se brancher dans Zoom, ils pouvaient déjà aller dans eBird et dans eBird, l'idée était d'aller dans les explorateurs de sites publics sur le Québec et de trouver le nombre de sites publics où on peut voir 250 espèces d'oiseaux ou plus. Je suggérais aux gens de mettre leurs réponses dans le module discussion et puis je leur disais même qu'ils pouvaient explorer l'option de liste imprimable, mais on va y revenir plus tard dans la vidéo. Et il y avait juste une petite présentation qui vous dit qui je suis et je rappelle que j'ai fait cette vidéo uniquement à des fins personnelles, comme bénévole, membre d'un club d'ornithologie. Je ne représente pas eBird, je ne représente pas mon club d'ornithologie, c'est vraiment la vision personnelle que j'ai d'eBird et de Merlin. Alors, on peut commencer. Donc, en fait, je vous parle de eBird, mais je vais commencer tout de suite en étant un petit peu plus haut que eBird. eBird, c'est un site web, c'est une application, mais ça fait partie de la famille des produits du Cornell Lab of Ornithology aux États-Unis. L'adresse, vous la voyez sûrement ici, c'est très facile à trouver, donc birds.cornell.edu.home. Je vous montre ça juste parce que, attention, le mal de mer, je vais descendre assez vite, parce que tous les produits de Cornell Lab University sont liés. Et si on voulait faire un cours complet ou une initiation complète sur tout ce qui est disponible au Cornell Lab of Ornithology, on pourrait parler de tout ce qui est ici. Donc, dans Citizen Science, il y a eBird, mais il y a plein d'autres choses très intéressantes. Il y a des choses pour les éducateurs. Il y a un site extraordinaire qui s'appelle All About Birds, mais qui prend un abonnement. Je vais peut-être en parler un petit peu ce soir. Il y a l'application Merlin. Il y a le Explore d'eBird, je vais en parler. Ils ont des publications, ils ont des livres, ils ont d'autres aspects d'étudiants, etc. Et ils acceptent même que vous leur donniez de l'argent. Alors, juste que vous sachiez qu'en fait, quand on parle de eBird, on parle d'une fenêtre qui nous permet d'entrer des choses à l'université Cornell Lab. Puis, c'est une fenêtre pour nous permettre d'aller chercher des choses qui s'y trouvent. Mais c'est beaucoup plus que juste eBird quand on va chercher des choses. Donc, ça, c'était la partie facile. Maintenant, je vais retourner. Excusez-moi. Je remonte rapidement. Ensuite, quand je parlais de différentes choses qui existent dans eBird, j'ai aussi parlé de Merlin. Vous devriez voir à mon écran, encore le Cornell Lab. Vous devriez voir quelque chose qui s'appelle All About Birds. Puis, vous voyez des formes d'oiseaux. Je ne vais pas cliquer là-dessus. Mais je sais qu'il y a des gens qui se posent la question de savoir si Merlin, l'application de reconnaissance des oiseaux, est également sur le web. La réponse, c'est officiellement non, elle n'est pas sur le web. Mais quand vous allez à All About Birds Guide, ici, dans Bird ID, en fait, ce qu'il ouvre, puis là, je ne suis pas sur mon téléphone, je suis vraiment sur ordinateur, il m'ouvre une partie de Merlin, la partie qui permet d'identifier des oiseaux à partir de critères. Et je vais vous le montrer tantôt avec mon téléphone. Donc, sachez que la seule manière de trouver Merlin sur Internet, c'est de passer par le site allaboutbirds.org. Je tenais juste à vous le montrer. Ensuite, dans les choses que eBird nous permet, c'est de voir énormément de choses. Alors, je change de lien. Vous devriez voir ici eBird Québec et vous devriez voir que je suis à baie du fèvre, station d'épuration. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer avec un petit pouce ou quelque chose? Que c'est bon? Oui? Parfait. Je suis allé tout de suite dans ça parce que je ne voulais pas oublier un message vraiment important ce soir. C'est que eBird nous donne gratuitement accès à des millions de données sur les oiseaux du monde et du Québec. À la fois des textes, à la fois des noms, à la fois des enregistrements. Et eBird, sa force, c'est d'être de la science citoyenne qui permet à n'importe qui, équipé d'un ordinateur ou d'un téléphone, de soumettre des observations d'oiseaux à la base de données du Connell Lab et donc de les partager avec la planète au complet. Pendant la soirée, je vais vous parler de certains pièges et de faire attention à certaines choses. eBird a aussi permis qu'on établisse nos propres listes personnelles, puis on va parler tantôt de mon eBird, et qui nous permet de suivre nos propres observations. Le résultat de permettre à des gens de monter leur propre liste et de faire leur propre compilation, et de science citoyenne peut amener un des, à mon avis, des seuls défauts et des seuls enjeux que je connais avec eBird. C'est le risque que des gens déclarent dans eBird des oiseaux qu'ils n'ont pas vraiment vus ou qu'ils n'ont pas vraiment bien identifiés parce qu'ils veulent que leur liste soit plus grosse que celle de leurs voisins ou parce qu'ils veulent juste battre un record d'oiseaux vus à tel endroit ou à tel autre endroit. Et donc, j'ai commencé par vous montrer quelque chose de baie du fèvre. Je n'y vais pas souvent et je ne connais pas les gens dont on voit les noms ici. Pour vous montrer l'importance que eBird accorde à bien décrire et à bien justifier chaque oiseau que vous placez dans la base de données, surtout s'il y a un doute quant à l'identification ou si c'est un oiseau rare. Alors, pendant que je parlais, vous avez peut-être regardé, je ne connais pas ce monsieur-là, mais je vois que quand il a vu ce qu'il est un aigle ou un pigargue, il a pris le temps de bien décrire son observation, bien décrire ce qu'il a vu. Je descends un peu plus bas, puis là, je vois quelqu'un qui dit, il a vu soit un canard siffleur, soit un canard d'Amérique. Puis son commentaire, c'est bien vu à la lunette, présence connue. Pour un réviseur eBird et pour la communauté scientifique, le fait qu'une personne dise qu'il a bien vu l'oiseau ne confirme pas que c'est le bon oiseau. Quelqu'un qui dit, je l'ai bien entendu, ça ne confirme pas qu'il a entendu le bon oiseau. Ça dit juste que la personne a bien vu quelque chose. Donc, ici, même chose, bien entendu, c'est correct, mais ce n'est pas la chose la plus utile. Puis là, cette personne explique où il est. Ça, c'est une autre fonction que les gens aiment beaucoup dans eBird, c'est qu'on peut dire où est-ce qu'on a trouvé un oiseau, ce qui permet aux autres usagers d'aller les chercher et d'aller les voir, ce qu'ils aiment beaucoup. Donc, vous regarderez dans les listes que vous voyez sur eBird, les commentaires. Et moi, je vous encourage, dès que vous publiez un eBird, vous n'êtes pas certain d'un oiseau. Si vous n'êtes pas certain, vous ne devriez même pas le mettre dans la liste. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre. Et si vous hésitez en deux espèces, utilisez la section commentaires pour bien le décrire. Ça, c'est le petit côté, soyons sérieux, parce que c'est de la science citoyenne. Ce n'est pas juste un concours de popularité entre les eBird. À partir de là, je vais retourner dans eBird Québec, parce que j'ai commencé avec des détails, mais je tenais à en parler. Là, je suis sur le web, je ne suis pas sur mon téléphone. Quand vous entrez dans eBird Québec, voilà de l'information. Comme je suis branché avec mon compte Jean-Marc Emery, il me donne des détails ici sur ma situation. La plupart du temps, il y a une photo. Ça arrive des fois quand on le charge que la photo n'est pas là, vous inquiétez pas. Dans eBird, à peu près tout ce qui est en bleu est cliquable. Alors, je n'aurai pas le temps ce soir de cliquer sur tout, mais j'attire votre attention. On va parler de ces choses-là dans deux minutes. Vous pouvez déjà choisir la langue, soit le français, soit l'anglais, parce qu'on est ici au Québec. Donc, je vais rester en français. On nous rappelle que Québec Oiseaux et Birds Canada sont des collaborateurs. On nous parle du Cornell Lab et il y a des petites nouvelles récentes. Si je continue à descendre, j'ai des statistiques générales pour l'ensemble du Québec par région. Puis en fait, les régions, c'est l'équivalent des MRC. Ce ne sont pas vraiment les régions administratives du Québec. Donc, il y en a une bonne centaine, je pense, de mémoire. Et déjà, il vous offre des options d'explorer. On va aller voir ça tantôt, mais c'est des choses qu'il nous dit. Ensuite, il nous parle de la librairie Macaulay. C'est là où toutes les photos qu'on soumet dans eBird sont conservées. Donc, on peut voir les meilleures photos. Les meilleures photos, c'est-à-dire qu'elles ont eu cinq étoiles par plusieurs personnes. Et puis, vous pouvez les voir. On peut voir les meilleurs enregistrements sonores pour écouter des chants d'oiseaux. Puis, on peut voir les raretés au Québec. Et s'il y a un triangle comme ça, ça dit unconfirme, c'est-à-dire que quelqu'un a soumis à eBird qu'il a vu cet oiseau. Il peut avoir donné tous les détails, ça peut être exact. Mais vu que c'est un oiseau très rare à cet endroit ou à ce moment, il faut qu'un réviseur eBird puisse s'assurer que c'est exact. Puis, je pense que j'aurai le temps de parler des réviseurs plus tard. Puis, en bas, toutes ces choses-là sont cliquables. Donc, quand vous allez sur eBird, je vous encourage à vous promener, ça vaut la peine. Parlant de se promener, je viens de cliquer sur explorer. Ça, c'est quand vous voulez vous renseigner sur ce qui existe dans eBird. Ce soir, je ne navigue pas partout, mais vous pouvez aller voir des espèces. Alors, mettons que vous vous intéressez à l'espèce cardinale. Dès que vous tapez le mot cardinal, il trouve tous les mots cardinal qui existent. Il commence à y en avoir beaucoup. Nous, ici, on a le cardinal rouge chez nous. Ça fait que je vais cliquer cardinal rouge. Je suis toujours dans eBird. Si vous voyez l'adresse, je suis toujours dans eBird Québec. Puis, je suis dans l'énorme section qui s'appelle espèces ou species. Puis, je suis dans le northern cardinal, qui est l'abréviation du cardinal en anglais. Et donc, pour chaque oiseau qu'on a au Québec et qui est dans eBird, vous avez une énorme photo ici, plusieurs photos sur le côté. Et vous pouvez cliquer pour en avoir d'autres. Vous avez le chant du cardinal. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que quelqu'un peut… Nathalie, peux-tu me confirmer que vous l'entendez? Non, on ne l'entend pas. Bon, je dois changer un petit réglage, excusez-moi. Est-ce que j'ai besoin du son? Je le réglerai plus tard quand je ferai une petite pause. Donc, on peut écouter les chants. On peut voir des statistiques. Le nombre de fois où le cardinal a été entré dans eBird, 13 millions de fois. Combien il y a de photos du cardinal dans eBird? Combien il y a d'enregistrements? On peut voir s'il est fréquent chez nous ou pas. Donc, ce qu'on appelle les graphiques hebdomadaires. Je dois cliquer, puis là, je dois marquer un nom. Excusez-moi. Je vais aller chez nous, Gatineau. Vous voyez mon écran que je tape Gatineau. Gatineau, ce n'est pas juste une ville, c'est aussi une MRC. C'est pour ça que je peux l'avoir. Le graphique hebdomadaire, en fait, est annuel de janvier à décembre. Il me montre la fréquence, le nombre de fois où le cardinal est inscrit dans une liste soumise par quelqu'un dans eBird. Vous voyez que le cardinal, pendant toute l'année, il est dans beaucoup, beaucoup de listes soumises dans eBird. Pour chaque oiseau qui est dans eBird, vous avez accès à tout ça. Ici, je vous épargne tout de suite, mais c'est à les trouver là où ils ont vu eBird. On y retournera. Les meilleures photos, si je cliquais sur voir tout, on verrait énormément de photos, etc. Donc, ensuite, Bird of the World, je ne vais pas y aller ce soir. En plus, c'est payant, mais on aura peut-être le temps d'en parler. Donc là, j'étais dans Explorer, puis j'étais allé dans Cardinal. Je vous ai dit que tout ce qui est bleu est cliquable. Gatineau, je peux changer de région. Donc, je pourrais taper Québec, je pourrais taper Montréal, je pourrais taper Gaspésie, enfin, n'importe quelle région reconnue dans eBird. Je peux changer d'espèce, taper littéralement une espèce, ou bien je peux suivre l'espèce suivante ou l'espèce précédente qui est dans eBird. Et même si je suis dans eBird Québec, quand on est dans le mode espèce, il est dans des espèces qui peut-être ne sont pas au Québec. Donc, attention aux débutants. Ce n'est pas parce qu'ici, on m'offre des noms que vous avez peut-être jamais vus, que ces oiseaux-là sont au Québec. On va faire un test, je vais cliquer sur Cardinal Vermillon. Il m'affiche le Cardinal Vermillon. Il ressemble à notre Cardinal Rouge, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous voyez la petite hupe. Je veux savoir s'il est au Québec. Je vois que ma carte ici n'a aucune couleur, alors que tantôt, elle était presque complètement couverte de mauve. Ça m'indique qu'il n'y en a pas beaucoup de sites dans mon coin. Ça indique que moi, je ne l'ai jamais mis, puis que dans ma région, il n'y en a pas. Donc, on se méfie un petit peu de la ligne en haut ici. Je sais que je vais vite, mais je vous encourage à juste vous laisser impressionner, si vous voulez, par tout ce que ça offre. Ici, j'ai juste fait Explorer, Explorer espèces. Explorer région, je vous laisserai le faire vous-même. Ça permet d'aller dans une région et de voir tout ce qui existe. Je vais aller dans Explorateur de sites publics. Il suffit de cliquer là-dessus. Avec ma configuration, j'arrive dans la planète au complet. Puis tantôt, il y avait un exercice de trouver les sites au Québec qui ont plus que 250 espèces d'oiseaux. Donc, je vais zoomer. Donc, ça peut bouger vite pour vous. Je vais me rapprocher du Québec tranquillement. Maintenant, j'arrive sur le Québec. Vous voyez tous ces petits carrés. Pour l'instant, ça me dit juste là où il y a beaucoup de sites selon les couleurs. Puis plus je vais me rapprocher, il arrive un moment donné où j'ai tous ces petits icônes. Fait que là, vous voyez à peu près où je suis. On a le lac Saint-Pierre. On a trois rivières ici. Donc, plus une icône se rapproche du rouge foncé, plus il y a d'oiseaux qui ont déjà été observés à cet endroit. Plus il est dans le bleu et le gris, moins il y a d'oiseaux qui ont été observés. Quand je vous ai demandé de trouver les sites qui avaient 250 ou plus au Québec, une des manières de le faire, c'était de rester à peu près à ce niveau-là et puis de simplement peut-être zoomer un tout petit peu plus pour trouver des sites. Sans cliquer, juste en plaçant ma souris, il m'indique que la réserve nationale RNF, je ne suis pas sûr, du Cap Tourmente, à Québec, à 310 espèces. Ici, je place, puis on me dit la pointe de Méseret. Quelqu'un l'avait souligné. À côté, on a le domaine de Méseret. Ce n'est quand même pas très loin. Si je monte sur la côte nord et je m'en vais en Gaspésie, je ne sais pas s'il y a des sites qui ont plus que 250. Ici, je vois qu'il y a un peu d'orange. On est dans le coin de Tadoussac. Pas surprenant. 200. Ici, on est l'Observatoire d'oiseaux, 269. Le truc pour ça, c'est que quand moi, je me promène au Québec, j'aime beaucoup cette carte-là parce que ça peut définir où est-ce que je vais aller, sachant qu'il y a un site public où je pourrais voir beaucoup d'oiseaux. Et ici, je suis juste dans les sites publics. Ça ne compte pas tous les sites que chacun d'entre nous, on peut créer dans eBird pour notre propre référence, comme ma maison est un site privé qui ne va pas s'afficher ici dans le site public. Donc, encore une fois, je suis encore juste dans Explorer et puis j'ai juste touché ça ici. Chez vous, je vous encourage à utiliser les autres choses. Les histogrammes, vous voyez qu'il y a un petit graphique. C'est pour chaque oiseau et chaque site, il va vous dire la fréquence de cet oiseau à une période donnée. Un outil vraiment intéressant pour savoir si l'oiseau qu'on pense avoir vu, il y a des chances qu'il soit vraiment dans notre région. Je vous ai dit que eBird, ce que je considère le risque de eBird, c'est qu'il encourage les gens à comparer leurs chiffres. Et donc, il y a le top 100. Si on clique sur le top 100, vous allez voir dans ma région. Pour l'instant, il n'y a pas de raison. Donc, je vais aller chez moi, à Gatineau encore une fois, pardon. Gatineau, montrer le top 100. Il m'indique que je suis le 20e de 100 personnes qui ont entré le plus d'oiseaux dans eBird. Et je vois qui sont les gens. Je pense que ça encourage un petit peu la compétition. Si on la fait sérieusement et que l'esprit de science citoyenne est de mettre les bonnes espèces et jamais rien inventer, c'est parfait. Ne tombez pas dans le piège de dire, ben moi, je ne veux pas être 20e, je veux être 19e, donc j'invente quelques espèces. Et tantôt, quand on montrera Merlin Heide, le risque est réel parce que Merlin, des fois, trouve des espèces et ce n'est pas tout à fait exact. Puis on dit, je vais la rentrer. Merlin m'a dit que c'était je ne sais pas quoi. Attention, attention. Donc ici, j'ai mis Gatineau, je pourrais regarder à vie. Là, je regarde jusqu'en 2021. Je pourrais trier par espèces, par liste. Il y a toujours, toujours, toujours énormément de choix possibles. Dans eBird, à chaque fois que vous êtes dans un écran, il y a plein, plein, plein d'autres options. Je recule. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Dans cette même logique, vous avez les espèces cibles, vous avez les alertes. Les alertes, c'est un peu la même chose, mais les alertes, c'est, moi, j'en ai mis une pour Gatineau en mode horaire. Ça veut dire que, ici, je n'ai pas activé les oiseaux rares. Pardon. J'ai activé les alertes Gatineau et j'y ai demandé de me signaler les espèces que je n'ai pas encore vues cette année à Gatineau. Donc, sans arrêt, quand quelqu'un voit une espèce que je n'ai pas encore vue, je reçois un courriel. Vous voyez mon écran. Vous voyez, Nathalie, tu me confirmes? Oui, on voit ton écran, mais j'en marche. J'ai l'impression que ça va très vite. Est-ce que tu vas donner du temps pour que les gens fouillent un petit peu? Oui. Parfait. Merci. Alors, e-bird alerte. Je vois que, dans la dernière heure, il y a des gens qui ont vu d'un bécasso à poitrine cendrée, un viro de Philadelphie, puis un quiscale rouilleux quelque part à Gatineau. et si je veux savoir où, je vais voir l'endroit, je vais voir la carte, puis je peux aller dans la liste d'observation de cet observateur, puis je vais voir donc tous les détails de son observation. Donc, pardon, je ne suis pas à la bonne place. Je peux aussi ne pas avoir d'alerte dans mon courriel et je peux juste aller consulter la région. Donc là, je vais encore remettre Gatineau. Je veux dire pour l'année seulement, je ne vais pas cliquer sur s'inscrire, je veux dire consulter. Fait qu'imaginez que vous avez mis quelque chose qui vous intéresse vous. Puis c'est ça l'exercice que vous allez faire dans une minute, Nathalie. Donc, d'après e-bird, dans les derniers jours, dans les derniers sept jours pour Gatineau, voilà les espèces que moi, je n'ai pas encore vues à Gatineau et qui ont été observées par d'autres. Et on voit tout ça. Là, je suis très surpris de voir qu'il y a un coulicou à bec noir qui a été vu à Gatineau. Donc, je pourrais aller voir la liste pour voir s'il y a un commentaire qui m'explique ça. Je vois la liste, je vois la liste, puis je vois que cette personne-là a donné très peu de détails sur les oiseaux qu'elle a observés. Même pour le coulicou, il n'y a aucun détail. Donc, moi, je me mets une petite alerte en me disant, à ce temps-ci de l'année, un coulicou à bec noir à Gatineau, c'est vraiment rare. Alors, peut-être que cette personne-là a fait une erreur. Je ne peux pas juger si c'est oui ou non, mais c'est ce que je vous disais tantôt. On peut des fois se méfier un petit peu de certaines choses. Parfait. Donc, je reviens à explorer. Tous ceux d'entre vous qui sont capables sur votre écran de téléphone ou d'ordinateur, d'aller dans les alertes eBird. Je vous suggère de refaire l'exercice que je viens de faire. Donc, vous allez dans eBird, vous allez dans Explore, vous cliquez sur alerte eBird. Vous allez en bas ici dans alerte de nouvelles espèces et vous tapez la région qui correspond à votre ville ou votre MRC. Si vous ne la connaissez pas, mettez quelques lettres, puis eBird va vous proposer quelque chose. Donc, les gens qui sont à Trois-Rivières, par exemple, si vous tapez Trois, c'est facile. Les gens qui sont à Saguenay, j'imagine que c'est la même chose. Saguenay, oui, etc. Donc, on trouve assez facilement. Je vous laisse jouer un petit peu avec. Ça me permet de voir les commentaires dans la discussion. Puis, je reviens en vous parlant dans peut-être deux, trois minutes. Amusez-vous bien. Sur votre téléphone, dans l'application eBird mobile, vous n'avez pas accès à tout ce que je viens de vous montrer ou c'est plus difficile d'y accéder. Là, je suis vraiment sur le site web eBird. Il est accessible à partir de n'importe quel outil, un téléphone, une tablette ou un ordinateur, mais je ne suis pas dans l'appli eBird. Je suis vraiment sur le site web eBird. Et oui, ça fait une différence. Et ça devient un des messages importants de ce soir. C'est que pour utiliser eBird au maximum, juste le téléphone ne suffit pas. Ça vaut la peine vraiment d'aller sur Internet avec un ordinateur ou une tablette pour avoir un peu plus gros écrans pour profiter de tout ça. Parfait. Quelqu'un voit que tous les noms sont en anglais. Ça veut dire que s'il est dans un eBird où il a son propre compte, au tout début, quand il va dans la page Accueil, mon eBird, en haut à droite de l'écran, je vais repartager mon écran pour permettre de répondre à quelques questions. Vous devriez voir ici à droite, si vous êtes branché avec votre compte sur le site web de eBird, le nom et la langue. Je ne sais pas par cœur si on peut changer la langue quand on n'est pas branché, mais eBird Québec, si on est allé dans eBird Québec, à mon avis, c'est en français au début. Puis la langue, on choisit ici français ou anglais. Tantôt, je vais montrer comment on choisit les noms des espèces aussi. Donc ça, c'était votre premier exercice. Je n'ai pas besoin de connaître les résultats. Je vous avais demandé d'identifier 10 sites qui ont 250 espèces ou plus au Québec. Fait que je vais juste vous les nommer. Je ne vais pas vous les présenter à l'écran. Cap Tourmente avec 310. L'Observatoire d'Oiseaux-Tadoussac, 269. Baie-du-Fèvre, 264. Pointe-de-Maiseret, 263. Réservoir Beaudet, 260. Île-des-Sœurs, 259. De même que Domaine-Maiseret au sens large. Récréoparc, Côte-Sainte-Catherine, 258. Rapide-des-Chênes, ici à Gatineau, 258. Et ensuite, il y en a 10. Ensuite, à 248 et moins, on est dans le parc côtier Kistokouk, à Gros-Kakouna, à Boucherville, Saint-Vallier, Jean-Drapeau, Léon-Provencher, etc. Donc, ça, c'était la réponse au petit quiz de tantôt. Parfait. Donc, on a parlé d'explorer. Et pourquoi je vous montre tout ça? C'est parce que c'est pour vous montrer qu'à chaque fois que vous allez rentrer des données dans eBird, elles deviennent accessibles par tout ce que je viens de vous montrer. D'où l'importance que je place ce soir sur la qualité des observations que vous allez mettre dans eBird. J'ai déjà parlé de ça. Vous devinez que tôtôt dans ma cour, vous pouvez voir les oiseaux que vous avez identifiés comme étant ma maison. Vous l'explorez vous-même. Je ne vais pas prendre le temps de ce soir. Même chose pour mes sites favoris. Il y a moyen d'identifier des sites favoris, etc., etc. Donc, c'était la première partie sur explorer pour se familiariser un petit peu. Je suis toujours sur eBird sur le web et je vais regarder science. Ça, ça va aller beaucoup plus vite. Mais eBird, en plus d'explorer, associé avec d'autres instituts de recherche, a développé cette partie que moi, je trouve fascinante pour apprendre des choses sur les oiseaux. Statue et tendance eBird. Alors, je vais taper le nom d'un oiseau que moi, j'affectionne beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est le Goglu des prés. C'est un petit oiseau. On a une petite photo ici. Mais je ne peux pas la grossir parce que je suis dans la partie science de eBird. Et on dirait qu'il y a moins de détails là-dessus. Mais le petit Goglu des prés, ce que j'ignorais jusqu'à ce que j'utilise eBird, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je clique sur ça. Je clique sur ça. Et je vous laisse regarder. Et pendant que vous regardez, je vous explique ce qu'on voit. En bas, ici, vous avez une barre de temps avec chaque semaine de l'année. Donc, janvier, février, mars, etc. Cette même barre de temps est reproduite ici en haut à droite pour voir à quel moment de l'année on est. Les zones qui changent de couleur nous montrent le Goglu où est-ce qu'il est en hiver. Donc, il est au Paraguay puis au nord de l'Argentine. Et puis, où est-ce qu'il est en été quand il vient nicher ? Quand il vient ici au sud du Québec nicher chez nous. Donc, je ne savais pas que ce petit oiseau-là, en fait, migrait depuis le sud de l'Amérique du Sud pour venir jusque chez nous. Donc, toute cette information-là, eBird, la partie science, vous donne tous les détails ici, ce que je ne montrerai pas ce soir, mais qui vous permet d'avoir énormément d'informations sur sa migration, sur les endroits qu'il fréquente, etc. Puis, je tenais à vous le montrer parce que je ne pense pas que tout le monde sait que c'est disponible dans eBird. Encore une fois, sur le site web de eBird. Et on peut choisir plein d'autres oiseaux. Tous les oiseaux n'y sont pas. Mais quand on parle d'oiseaux à des gens, quand on fait des conférences ou même quand on s'intéresse aux oiseaux, je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, je tenais à vous le montrer. Puis, chez vous, vous ferez des examens. Vous essayerez de regarder le colibri, certaines grives, les oiseaux que vous aimez. Bien, essayez de voir ce qui se passe. Ça, c'était le petit côté science. Je vous ai déjà parlé qu'il y a un menu d'aide très bien fait. On ne va pas le regarder ensemble ce soir. Mais il y a vraiment, il est bien organisé. Et puis, ici, la recherche fonctionne très bien. Fait que n'hésitez pas. Puis, vous pouvez changer de langue ici en haut à droite. Donc, beaucoup de réponses sont là et je trouve qu'elles sont claires. Donc, vous pouvez changer de langue ici en haut à droite.